... La jeunesse dans la rue sous la pluie pour dénoncer la loi travail. Le patron du MEDEF était justement à Lyon au printemps des entrepreneurs. Charbonnières se prépare à construire davantage de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. Enfin, la CNR vient d'ouvrir un simulateur pour les pilotes de gros navires au Port-Édouard-Aériau. Nouvelle manifestation contre la loi travail à Lyon. Ils étaient environ 1400, en grande partie étudiants et lycéens, à battre le pavé aujourd'hui entre Bellecour et les Bretaux, en opposition au projet de réforme du Code du Travail. Un défilé qui s'est déroulé dans une ambiance tendue, le cortège ayant été stoppé à plusieurs reprises par la police. Si certains parlent d'essoufflement du mouvement, les jeunes, eux, appellent à une mobilisation aussi forte qu'il y a quelques années. Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle la mobilisation contre le CPE, parce que les jeunes, les étudiants et les lycéens se sont concernés par ce projet de loi. Parce qu'aujourd'hui, on vit une vie de misère en tant qu'étudiant, en tant que lycéen et en tant que jeune en général. On vit la précarité avec ce projet de loi. C'est la précarité à vie. C'est pour ça que nous, on se mobilise contre ce projet de loi, parce qu'il nous concerne et parce qu'on va être les allariés de demain. Une mobilisation de la jeunesse soutenue par les actifs et retraités également présents dans le cortège. Moi, je ne lis pas dans le marre de café. Ce que je sens, c'est qu'il faut faire la liaison entre les vieilles générations et les jeunes. Je les félicite. J'aimerais qu'ils soient encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux. J'invite tous ceux qui ne sont pas sortis de chez eux à être là samedi, parce qu'en fait, ils sont en train de se jouer leur avenir. Et ça fait un bout de temps que ça dure. Je dirais presque que la loi El Khomri n'est qu'un prétexte en face d'un néolibéralisme qui a fait plus que durer. A la fin de la manifestation, environ 300 personnes ont poursuivi leur marche jusqu'au double mixte à Villers-Bannes, où était attendu le président du MEDEF, Pierre Gattas, pour le printemps des entrepreneurs. Les CRS les ont maintenus à bonne distance de la salle. A l'intérieur, le patron des patrons a répondu aux inquiétudes de la jeunesse. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut qu'ils aient confiance dans l'entreprise. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une loi pour la précarité, comme ils le disent trop souvent. C'est une loi pour la liberté. Vous savez, quand vous avez un marché du travail qui est complètement bloqué, comme en France, d'abord, il faut le débloquer. Et il faut le débloquer pour créer de l'emploi. Une nouvelle manifestation est prévue samedi. L'ancien directeur d'école de Villefontaine, accusé de pédophilie, s'est suicidé par pendaison dans la prison de Corbat, dans la nuit de lundi à mardi. L'homme avait été arrêté en mars 2015. Une soixantaine de viols et d'agressions sexuelles sur des élèves lui étaient reprochés. Il avait même filmé certains de ses actes. Des logements sociaux ont lieu et place des bureaux des anciens services de la région. La ville de Charbonnières s'y est engagée. Le maire a signé ce matin avec l'État un contrat de mixité sociale. Objectif, rattraper son retard. On a tous notre part à faire. C'est parti. Il y avait du retard accumulé sur les années passées. Et donc, l'État a souhaité impulser un contrat de mixité sociale dans lequel tous les partenaires, en quelque sorte, vont dire comment ils s'engagent à résorber ce retard en mobilisant du foncier, en mobilisant des moyens financiers, en mobilisant des moyens d'accompagnement. Avec seulement 9% de logements sociaux au lieu des 25% obligatoires, Charbonnières a été ciblée comme l'une des villes prioritaires en France. Une ville qui ne souhaite plus payer d'amende, au risque que Gérald Desmars le sait, de se mettre à dos une partie de la population. Lorsque j'étais élu pendant le mandat 2001, effectivement, là, les Charbonnières souhaitaient qu'on paye. Mais on parlait de pénalité qui était de 50 000 euros. Aujourd'hui, moi, avec les problématiques de Charbonnières, payer 1 million d'euros sur 3 ans, il faut être très prudent. La ville de Charbonnières a annoncé vouloir construire au moins 200 logements sociaux d'ici à 2019. Pour les automoteurs, ce dont on a besoin, c'est la barre qui se trouve là, que j'ai dans la main gauche. C'est ce qui permet de diriger le bateau. C'est un simulateur unique en France. Il vient d'être installé à Lyon, sur le site du Port-Edouard-Rio, afin de former les pilotes de péniches ou de paquebots de tourisme à la navigation sur le Rhône et la Saône. 70 kilomètres de parcours, choisis parmi les secteurs les plus délicats, sont reproduits en 3D. Les écluses, le courant, la météo, tout est pris en compte pour coller à la réalité. Attention quand on passe des ouvrages, attention quand les courants sont forts ou que les conditions météo sont difficiles. C'est vraiment un enjeu important pour nous pour développer le transport fluvial. Quand on navigue en sécurité, ça veut dire que nous usons moins le matériel, que nous avons moins d'incidents. Et puis, dernier enjeu, mais pas par l'importance, celui-là, celui de l'économie et de l'environnement. Nous pouvons former à une conduite éco-responsable nos pilotes, et c'est extrêmement important. Ce simulateur a coûté 2,7 millions de euros, financé notamment par la CNR. Quand on participe à 43% du financement d'un simulateur de navigation, on est au cœur de nos missions. C'est un symbole que le simulateur soit au port Édouard-Hériau, d'abord parce que c'est Édouard-Hériau qui a créé ce que nous sommes. Donc quelque part, c'est un peu revenir aux sources de CNR. 25 pilotes ou capitaines seront formés chaque année sur ce nouvel équipement.